J'ai proposé un atelier sur mon retour d'expérience d'avoir une ludothèque dans ma médiathèque et de faire un petit peu le bilan de ces deux années, puisque ça fait deux ans que maintenant on a une ludothèque à Gare de Colombe. Alors les avantages, je dis ce qui a été noté, et puis je complèterai la convivialité, ensuite un nouveau public, alors là je ne sais pas ce que vous vouliez dire par nouveau public, si les personnes peuvent peut-être en dire plus, parce que moi ce que je vois c'est que ce n'est pas vraiment un nouveau public, c'est... C'est du public élargi, je pense aux grands-parents qui venaient avec leurs enfants pour travailler les jeux. Voilà, une offre intergénérationnelle et qui... En tout cas ce que moi je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas faire une ludothèque pour attirer un nouveau public. En tout cas nous ce n'était pas ce qu'on voulait faire, il me semble que c'est pas... Même si ça, on a des nouvelles personnes ou des nouveaux adhérents, mais c'est pas... Ensuite, la responsabilisation, alors les avantages, dans les avantages de responsabilisation, à mon avis ce n'était pas là, et plus, moi je disais que c'était important de responsabiliser le public justement, les personnes qui viennent pour jouer, mais ça c'est pareil pour les livres, donc on voit des convergences au niveau de la bibliothèque. Un espace détente, donc dans toutes nos médiathèques, on a des espaces jeunesse ou détentes, nous on a décidé de le faire dans l'espace jeunesse, et de faire un coin jeu qui est devenu une vraie ludothèque, vous la différence qu'on voyait ce matin avec Antoine. Voilà, dynamisation du lieu, oui, alors en fait c'est vrai que ça va donner une dynamique par les animations que vous allez proposer autour du jeu, puisque le jeu c'est ludique, et puis tout ce que vous pouvez proposer comme nouvelles animations et les associer au livre, on les associe au livre, et ça fonctionne bien, et puis ça ouvre des nouvelles perspectives. Et puis ça amène aussi justement différents publics qui se retrouvent à des animations peut-être plus que quand vous faites venir un auteur, ou voilà, donc au départ vous créez du lien avec du jeu, et puis après le public peut se rendre compte de ce que la bibliothèque peut offrir. D'autres, libération de la créativité de l'équipe et du public. Donc oui, si vous avez de la créativité, vous pouvez encore la développer, et toujours. Et pareil pour votre public, servez-vous de votre public, que ce soit aussi bien pour créer votre fond, pour le vérifier, et pour faire les animations. En tout cas nous, c'est notre force, et c'est à tous les niveaux, que ce soit, comme je le dis, pour la bibliothèque ou la ludothèque. Esprit de solidarité, alors je ne sais pas ce que les personnes voulaient dire. Esprit de solidarité, c'était par exemple d'inviter des personnes à transmettre un jeu qu'ils connaissaient. Au niveau de la transmission de la règle. Et oui, parce que nous ne sommes que des bibliothécaires, et pas des ludothécaires. Donc on se sert de ceux qui savent jouer et qui connaissent les règles, pour les transmettre au mieux aux autres. Les inconvénients, évidemment il y en a, le rangement et le déclassement, parce que c'est dans une bibliothèque, donc on doit avoir un vrai espace, et il faut le considérer comme un genre à part entière, si on décide de le faire dans sa médiathèque, c'est-à-dire que ce n'est pas un petit plus, on va devoir le dynamiser, le gérer, avoir une politique d'achat, comme pour les livres. Donc vérification, du temps, ça va nous demander du temps et beaucoup de temps, puisque quand on vous ramène un livre, vous regardez rapidement si le livre est en bon état, mais quand c'est un jeu avec 96 pièces, 108 cartes, donc ça c'est à prendre en compte, donc après c'est à vous de voir si vous voulez que votre ludothèque soit un espace où vous allez simplement prêter, venir jouer, inviter le public à venir jouer sur place, où vous allez prêter les jeux, si vous prêtez les jeux, vous allez devoir les vérifier, sinon au bout de trois fois, il n'y aura plus de pièces. Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, parce qu'en fait, le public en général, je vois Christian qui rigole, mais parce qu'en fait, il suffit juste de le dire avec le sourire et de le transmettre assez facilement, et ça fonctionne bien, on a effectivement, comme le disait la collègue avant, peu de pertes, ça arrive, mais comme pour les livres, et comme pour quand on fait les bébés lecteurs, ben oui, des fois on a un livre qui est venu, mais ce n'est pas pour ça qu'on n'en prête plus, donc voilà, et c'est vrai qu'en général, ça fonctionne bien. La place et l'aménagement de l'espace, donc c'est vrai que c'est quelque chose, une question que vous devez vous poser, une ludothèque, oui, mais pour qui, pourquoi, et où, parce qu'il faut un petit peu de place, quand même, il faut de la place pour entreposer les jeux, mais qu'ils soient entreposés de façon ludique, et puis il faut au minimum une table et des chaises pour pouvoir jouer, parce que si c'est un jeu de société ou un puzzle, il faut quand même de la place, et un tapis avec des coussins qu'on peut fabriquer, parce que si c'est un jeu de construction, il faut qu'on ait la place. Le bruit, alors je ne sais pas qui a noté le bruit, pour moi, je ne me suis jamais posé la question du bruit, et ce n'est absolument pas un problème. C'est comme dans votre bibliothèque, c'est un lieu de vie, donc il y a un petit peu de bruit, après, si vous voulez faire baisser le volume, c'est à vous de voir, ça dépend de la règle que vous... Mais en général, ça se passe très bien, on n'a jamais... les enfants n'en viennent pas aux marques, ni à la bagarre. Et voilà. Donc bon, peut-être que... Après, ça dépend aussi de l'espace, c'est où vous allez pouvoir mettre l'espace jeu dans votre bibliothèque. Nous, on a la chance que ce soit dans le coin jeunesse, donc évidemment, il y a déjà plus de vie et plus de bruit dans cet espace-là. Si c'est au milieu des documentaires adultes, c'est pas vous de voir comment vous allez gérer la chose. Mais à mon avis, c'est pas un souci. Le catalogage et la formation, oui, comme la bibliothéconomie, vous allez devoir ranger et cataloguer vos jeux. Nous, on n'en est encore pas là. On procède avec des pastilles de couleurs pour les âges. Et ça fonctionne bien. On a essayé de voir ce qui était le plus important. On n'a pas encore catalogué notre fond. Christian est venu nous montrer. Ça n'a pas l'air très compliqué, mais j'en ai fait trois. Je vous l'avoue. Mais en fait, ça n'empêche pas l'espace jeu de fonctionner très bien. À vous de prioriser ce que vous pouvez faire. Parce que par contre, en inconvénient, c'est pas un inconvénient, mais il faut en prendre conscience. Ça demande du temps. Puisque nous, on a des bénévoles. On n'a pas de bénévoles encore référents au niveau du jeu. On l'envisage. Parce que là, les bénévoles, elles ont des fois un petit peu marre de compter les pièces et de les recompter. On essaye de faire circuler. Dans l'ensemble, c'est bien. S'il y avait une balance à mettre entre le positif et le négatif, moi, je dirais qu'elle est plus... que le positif prend le dessus sur les négatifs. On est là pour s'améliorer. Donc, tout est possible. Ce que j'en retiens. Dynamisme. Donc voilà, ça je l'ai dit. C'est comme dans votre bibliothèque. Si c'est une bibliothèque où il ne se passe pas grand-chose et que ce n'est pas très dynamique. Ce n'est pas parce que vous allez mettre des jeux que ce sera plus dynamique. Voilà. Donc ça, ça repose sur vous, votre équipe et puis votre public. Est-ce que vous allez réussir à lui transmettre ? Donnez le temps que ça démarre. Ça aussi, c'est un peu comme tout. On pense que ça va tout de suite être super et bien. Mais il faut réfléchir. Voilà. Il faut réfléchir à tous les aspects qu'on... Donc nous, en plus, on vous a mâché un peu de travail. Parce qu'on s'est pris un peu les pieds dans le tapis. Merci. 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 Merci.